Alors, puisqu'on est dans le rôle des sociétés naturalistes, vous parlez de la société mythologique de la Côte d'Or et de son rôle. Alors, j'ai choisi un côté, disons, qui n'est peut-être pas le plus scientifique du rôle de la société mythologique. C'est un machin qu'on nous rabat depuis un siècle, ça se mange. Alors, c'est sur ce thème-là que je suis parti. Alors, cette première photo d'Alexis Piron, pourquoi j'ai pris cette photo ? Parce que je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle La consommation des champignons de l'époque romaine à nos jours. C'est le seul, disons, rapport qu'il y a avec Alexis Piron, sinon qu'il est né à Dijon, et que peut-être qu'on peut soupçonner qu'il est en train de manger des champignons avec ses copains. Alors, Alexis Piron était la gaieté même, vous savez qu'il n'était rien, même pas académicien, hein, et qu'il était guéposeur, homme de verbe, être mimique. Alors, les champignons ont été consommés en Côte d'Or depuis longtemps, ça, ça ne fait aucun doute, hein, mais c'est souvent, c'est vrai, au prix d'expériences vraiment douloureuses, et les habitants récoltaient ces productions naturelles du sol pour en apprécier les qualités, et, bon, ils ont su tout de même en apprécier les qualités pour reconnaître les dangers. Alors, j'ai appris, dans le Côte d'Épée, la description du déchet de Bordogne, un truc assez surprenant, hein, à peine, ça c'est Côte d'Épée qui dit ça, à peine avons-nous un souvenir de leur consommation et des dangers de celle-ci, dans une légende qui veut que, sur une tombe figurée dans la sacristie de l'église de Pénice Rouge, il y avait cet épistaphe, « Ici gisent le mari de main, ses enfants, au nombre de 16, avec qui ceux, honnêtes, leur bonne mère, en 1401, alors Dieu soit propice à leur prière et pardon leur passé. » Hein, c'est tout de même... Alors, c'est légende quand même, hein. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment été empoisonnés par des champignons ou alors victimes des épidémies qui sévissaient à cette époque ? C'est pas évident. Toutefois, on peut dire que, s'il y a cette anecdote, ça veut au moins dire que des gens mangeaient des champignons et qu'il y avait des problèmes comme ça, d'empoisonnement. Mais, les 16 enfants d'une même famille qui décèdent comme ça... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est... C'est une Girole. C'est une Girole. Alors, dans un ouvrage, dans un des premiers ouvrages, qu'on trouve, c'est Durand, on va retrouver un peu les noms qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Dans Durand, par exemple, on trouve en 1782, une légende qui dit que la gare de Cantarelli, c'est une odeur, une savée, c'est agréable, cependant, il paraît que l'on peut sans crainte le manger, lui, dans un bouillon de viande. C'est donc... Il faudrait rapprocher le micro de votre boucher. Oui, d'accord, d'accord. Attends, mais... Oui, c'est ça, donc ça, c'est ça. Bon, 1782. Alors, le premier livre sérieux qui aborde à fond le sujet de la comestibilité des champignons date de 1818. C'est un certain... C'est un certain... C'est un certain qui est vraiment très, très connu chez les biologues, puisque c'est un... Alors, c'est intéressant, c'est une lettre, une lettre qui est extraite de cet ouvrage, où un botaniste qui se promène en Allemagne, ou en Autriche aussi, observe que les gens, que les paysans mangent, avec leur pain noir assaisonné d'amis et de carbique, et aussi une autre sorte d'amis, des champignons crus. Alors, l'occupation de ce botaniste étant la recherche et l'étude des plans de cryptogamme, et il était donc l'expérience sur lui-même de l'effet de cette nourriture, donc cru, hein, cru, étalé sur du pain, passé à la lisse. Voilà la mission. Alors, en revenant en France, il a donc imité ces bonnes gens, et il a tellement aimé ce sommet, que pendant plusieurs semaines, il a mangé rien des champignons, cru avec du pain, et en vivant de l'eau pure. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? « Voilà, étant donné pourrer une effluence musique à ma santé, j'ai senti au contraire mes forces accrues pour mes causes. » Hein ? C'est tout de même étonnant. Alors, les espèces, évidemment, c'est le bolletus excluanthus, qu'elle sait de Bordeaux, maintenant, le bollet, le bollet rufus, qu'elle bollet qui pousse sous les chaînes, le campastris, c'est le rosé des prés, et puis le prostérus, c'est l'alipiote, c'est tout de même que les champignons que connaît comme très bons comestibles. Alors, à l'époque, il est mangé cru. Alors, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui ? C'est pas conseillé, mais à l'époque, il n'y avait pas tout de même ces éléments toxiques qu'on a actuellement. On a bien vu, que chaque cellule ramasse un peu tout ce qui traîne, comme éléments lourds ou autres qui peuvent traîner dans la nature. Et donc là, ce qui était possible peut-être il y a 200 ans, le serait beaucoup moins aujourd'hui. Alors, en même temps que d'autres parlaient de champignons comestibles crus, voilà un autre qui parlait de l'algarique comestrique, donc le même, disait, c'est le champignon dont on fait le plus usage dans les cuisines, c'est toujours un aliment lourd et qui devient souvent dangereux par les méprises de ceux qu'il ramasse. Il est prudent, bien laver ces champignons, de les faire macérer pendant 3 ou 4 heures dans l'eau chargée de Seine-Marin ou du vinaigre. C'est une pratique qui est restée de nos jours et les gens mettent souvent de tremper leurs champignons dans leur vinaigre sans qu'on sache événement le bénéfice qu'on peut en tirer. Alors lui, il dit que ça puise, ça peut, qu'il puisse, qu'il peut, les dépouiller des parties résineuses dans lesquelles réside le principe vénéneux. Et je pense que vinaigre, qu'on emploie tellement, c'est suite à des coutumes comme ça. Alors, il faut attendre le début du XXe siècle et la création de la société psychologique de la Côte d'Or en 1905 pour que la connaissance des espèces régionales s'affine scientifiquement. Dans le même temps, la façon de déterminer la comestibilité reste empirique. Ainsi, Tricholome saponaceum vient délaisser aujourd'hui et qualifier de comestible après que M. Paris se retrouve un poil, le poil Paris, lui fait goûter sans dommage à son chat. C'est ainsi que les minéraux mycologues Côte d'Orient et ses chats en goûteront quelques 700 espèces. C'est à cette époque, pourtant, pas si lointaine, le seul moyen de déterminer la gustabilité de la champignon. Dégustation dangereuse cette, mais contrôlée par la plupart de ceux qui le faisaient. Alors, toute la première moitié du siècle dernier, chaque auteur de publication doit répondre à la question simple éternelle, ça se mange. Donc, pour le savoir, il n'y avait pas d'autres solutions que de le goûter. Il pouvait goûter à ses chats. Ou à ses chiens, aussi, c'était comme ça que ça marchait. La belle-mère, pas quand même. Alors, par exemple, en 1925, au Creusot, un comptable mourut empoisonné par des améliques paloïdes qui avait raconté lui-même. Pour un grand nombre de personnes, ces champignons n'avaient été mortels que parce que la victime les avait cueillis au voisinage d'un cimetière. C'est ainsi, à la lecture de témoignages parfois plus ou moins farfelus, qu'avancent les connaissances. Alors, dès 1913, Maurice Barbier, mycologue d'Ijeunet de qualité, évidemment, publia dans le bulletin de la Société Bicologique une nomenclature des champignons comestibles suivie dans le bulletin sciophytique de Bourgogne d'une grande liste annotée des champignons comestibles et des champignons innocents. Il y avait la littérature spécialisée mais aussi indictive lorsque le taxon est suivi d'un point d'exclamation que sont mis par l'auteur. Voilà. Alors, par exemple, on sait que le compéduce comatus, on voit le point d'exclamation de voilà. Ça veut dire que Maurice Barbier a goûté de champignons. Mais c'est plus intéressant avec le compénus attramentarius qui maintenant, on sait que quand il est consommé avec de l'alcool peut faire la rhuméfaction du visage et en fait, là, ils ont essayé avec de l'alcool tout s'est très bien pensé. Donc, les gens derrière ça devaient pouvoir manger l'attramentarius sans problème. Au fait, le mycologue aussi doué que Maurice Barbier. Par exemple, on a suivi ça, ça c'est Corée de Montblanc, on voit que Barbier n'a pas goûté, il n'a pas le point d'exclamation, mais c'est Erquilinus et c'est assez copieux en automne, Francis, pour mauvais. C'est comme ça que ça marchait. Alors, la Cote d'Or est grande consommatrice de champignons. en 1963, Capilet-le-Bourgeois, dans un article très documenté, étudie l'approvisionnement de Dijon champignons sauvages et l'évolution du commerce au cours des 50 dernières années, les 50 dernières années par rapport à 1963. Alors, plus de 5 tonnes de débulus ont été vendues en 1951. Voilà. Alors, quand on sait que le débulus est fortement indigeste et considéré même comme toxique dans toute la France, sauf en Côte d'Or et dans le Jura, on peut... Bon, 5 tonnes, c'est tout de même pas rien. Alors, ils ont vendu 10 tonnes de lactaires sanguins en 1943, 20 tonnes de Girol en 1948, enfin, c'est plus de 21 600 kilos qu'ils pouvaient chiffrer pour 1930, année favorable, il est vrai, année record même, la quantité des comestifs si spéciaux contrôlés par le service d'inspection des denrées alimentaires, ça représente tout de même quelque chose d'assez fabuleux. Alors, maintenant, sûrement qu'ils s'en vont encore, mais on ne peut plus contrôler puisque c'est les grandes surfaces qui vendent les champignons, c'est les petits commerces, c'est souvent le champignon de Paris qui prend le dessus, mais bon, maintenant, ça devient un contrôleur, bien qu'il y ait toujours au marché quelques personnes qui vendent des champignons sauvages. Mais, alors, ce que dit Gabriel Bourgeois, si les champignons avontent au marché de Tijon et qui sont cherchés par les consommateurs, c'est que le commerce s'y débure en toute sécurité, aucune intoxication par les champignons vénénés dans les résultats, quelle que soit la variété et la quantité des espèces vendues, ce qui est tout de même pas mal compte tenu des 2600 kilos, par exemple, qui ont été rendus en 1930. Alors, depuis plus d'un demi-siècle, est-il, le contrôle des apports et la vente a fait ses preuves et on peut même dire qu'il est d'une efficacité absolue. Gabriel Bourgeois, président de la société mythologique de la Côte d'Or durant de nombreuses années, a beaucoup contribué par ses écrits et son enseignement à l'éducation des amateurs de cryptogames. Chaque Dijonais savait à l'époque qu'il pouvait faire contrôler sa récolte aux abattoirs où Bourgeois exercait son métier de vétérinaire en chef et toute son équipe était là pour enseigner les Dijonais. Je me rappelle dans ma jeunesse, j'étais à Dijon autour de 10 ans où j'ai emmené mes champignons à l'abattoir. Voilà, alors là, qui est-ce qu'on voit ? Bourgeois, ici. La photo n'est pas très nette où il est ce machin. Il est où ? Où ? Ah, ça y est, c'est qu'il y a. Gabriel Bourgeois, François Mignon, Denis Masquelier qui était président de la société mythologique de la Côte d'Or pendant un certain temps. On n'a pas trop de nouvelles de Denis Masquelier. Certains m'ont dit qu'il était mort, mais je n'ai pas eu de confirmation. C'est donc, bien sûr, à la suite des nombreux essais de tous genres que c'est en vie la comestibilité des champignons, d'ailleurs, plus ou moins contestés aujourd'hui. J'ai pris un exemple comme ça, Giacomini, qui est un grand spécialiste des champignons, de ce genre de conclusions, et Pierre Roux ont mis par exemple au pilori le genre agaricus car ces espèces contiennent tous de l'agaricine. Je vous laisse suivre le... d'autre part, c'est un genre fortement accumulateur de métaux lourds et de radioactivité, principalement la section herbaciste qui est la section des boules de nez. Alors, il est encore bien difficile à l'heure actuelle d'établir avec certitude une distinction rigoureuse entre champignons comestibles et vénéneux. Les recherches multipliées en toxicologie, principalement dans le but pour l'ordre de découvrir de nouveaux médicaments. On sait que la part va à côté qui arrive là sera faite certainement à partir de champignons qu'on sait des antibiotiques, anticancéreux et anti-pleins de choses. Alors, c'est en quelque chose des progrès considérables ont été faits sur la connaissance de la chimie et des champignons. On déplore toujours de nombreuses victimes d'empoisonnement. Les sociétés mycologiques ont encore beau jour devant elles. Enfin, faut-il que les mycologues sassent comment s'y adresser. Ainsi, chacun dit, entre 18h et 20h, des spécialistes se tiennent à la disposition des digenaires afin d'expertiser leur récolte du week-end. Cette activité, tout à fait gratuite, mériterait d'être mieux connue du franc public. De nombreuses sociétés mycologiques pratiquent les mêmes contrôles en divers points de la bourgogne. Moi, personnellement, j'ai été initié à la mycologie par le professeur François Bignon et pas donné à tout le monde de combiner le savoir et le dévouement. François Bignon s'y est employé à merveille. Un visiteur lui aurait demandé sans quoi ça se hanche qu'il aurait répondu 100 fois avec la même gentillesse sans soupçonner le moins du monde d'immenses vertus de cette attitude. Alors, tous n'ont pas vraiment les mêmes qualités. Ainsi, certaines anecdotes sont devenues célèbres dans le monde des mycologues déterminateurs tel l'abratame qui nous présentait à Marcel Bon au mycologue de renommée internationale d'Amalie de Paloïde en lui pendant ça se hanche sans être dit répondu excellent comestible une fois. Aussi, celui-là qui présentait un mycène de quelques millimètres ça se hanche. Et comme réponse, bien sûr, mais après, l'avoir épluché. Marcel Bon, grand mycologue, joyeux du rond, toute la vieillesse et la maladie ont malheureusement retiré du circuit. C'est vraiment quelqu'un de très passionné et l'un des meilleurs mycologues de terrain qui n'a jamais existé et qui peut-être n'existera jamais. Alors, notre société moderne nous procure une suffisante alimentaire presque totale pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles saveurs et des aliments entièrement naturels et donc transformer les champignons sauvages représentent encore une merveilleuse aventure. En août, leur cueillette ajoute beaucoup d'intérêt aux promenades, aux excursions dans la campagne. Quel plaisir, en effet, que de connaître les premières morilles sauvages est de les discuter et de les déguster avec des amis. Mais attention, d'Angers, entre le 1er juillet et le 6 octobre 2013, 546 cas d'intoxication par des champignons ont été répertoriés dont plusieurs mortels et un cas grave chez un enfant de 18 mois a nécessité une grève hépatique. Ce pic d'intoxication est plus précoce qu'en 2012, paraît-il. Il est donc impératif de suivre les précautions élémentaires comme de ramasser que les espèces connues et recensées ou de ne pas les consommer crues. En cas de tremblement, de vertiges, troubles de la vue, nausées, vomissements, symptômes qui apparaissent généralement dans les 12 heures qui suivent la gestion du champignon cueilli, il faut immédiatement appeler le service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, en composant le 15. Il y a des centres anti-poiseaux mais ils ne sont pas à Dijon, ils sont à Nancy donc il vaut mieux s'adresser directement au SAMU pour la région dijonnaise. S'il n'est guère possible d'énoyer les hommes de l'emploi finit dans les champignons, il est du moins d'un devoir de les éduquer de ces parties qui disaient ça en 1913. Voilà. Je vous remercie. On va peut-être prendre une ou deux questions, pas plus. Je suis totalement incompétent en champignons, je crois quand même savoir que le champignon de Paris est un agaricus, non ? Est-ce qu'il a un agaricus ? C'est un agaricus et si on prend la substance comme ça peut le faire les laboratoires, qu'on estirve le, disons, du champignon, un principe toxique, on met ça à une souris, la souris développe un cancer dans les 15 jours qui suivent l'injection de ce produit. Donc ce qui veut dire que les agaricus sont des produits qui risquent fort d'amener des cancers, encore faut-il en manger 10 kilos par jour pendant 15 ans. Vraiment, on n'en est pas là. Mais par contre, si on veut dire que tellement ces substances dans la souris, là oui, ça sort. L'estomac enlève beaucoup de ces produits dangereux. dans le sang de la souris. Dans le sang de la souris, bien sûr. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais il y a les comptes rendus dans des livres spécialisés. De rien. Une petite question, s'il vous plaît, au point de vue valeur nutritive, parce que là je sens les bons vivants qui adorent manger des bonnes choses etc. Mais moi, on m'a dit que manger des champignons c'est très bien parce que quand on veut maigrir c'est parfait parce qu'il y a un dent formidable. Il y a une valeur calorique très très faible et c'est tout de même très très intéressant de manger des champignons. Mais encore petit, il y a par exemple ce fameux champignon chinois qui est le shiitake qui est anti-tumoral, anti-cancéreux, qui est reconnu comme tel par des scientifiques de haut niveau. Ce n'est pas non plus par exemple l'Université de Montpellier ils travaillent là-dessus. Non mais ça vaut le coup par exemple de goûter le shiitake. Si ça ne fait pas de bien ça ne peut pas faire de mal de toute façon à condition de ne pas en abuser comme les champignons. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment peu calorique et puis c'est rempli de matières bonnes pour l'organisme en fait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.